Musique Je m'appelle Maureen, j'ai 31 ans et je suis actuellement infirmière en soins palliatifs à Cognac-G depuis maintenant deux ans Moi je suis Héloïse, je suis infirmière en soins palliatifs, ça va bientôt faire quatre ans Moi j'ai vraiment cette vision du métier où on va vraiment prendre en compte le patient Il est vraiment au cœur de la prise en charge et on va vraiment le traiter lui et non pas une maladie Je m'y retrouve en tant qu'infirmière mais aussi en tant que personne parce que c'est tout avec douceur et je pense que c'est quand même déjà l'un des caractères, des traits de caractère qui me correspond avec calme, avec pudeur, avec empathie Notamment dans le respect des croyances, des différentes religions qu'on peut avoir dans le respect aussi des familles, de toute la diversité qu'on peut avoir ici Le rôle infirmier en soins palliatifs, ça va être d'accompagner le patient ainsi que sa famille dans la fin de vie Donc après les soins palliatifs, tout le monde va penser que les soins palliatifs c'est un mouroir, c'est gore Ça peut effrayer parce que c'est quand même un sujet assez tabou dans la société Et en fait nous tout ce qu'on fait ici c'est qu'on prend soin des derniers instants de la vie pour les personnes qui sont en phase terminale Donc voilà, on va vraiment être dans des soins de confort, d'accompagnement, beaucoup de relationnels Donc on a beaucoup de moments privilégiés, on va prendre le temps de faire des toilettes D'étendre les patients, faire des massages On va prendre le temps de les accompagner au jardin s'ils souhaitent fumer Comme un patient qu'on a actuellement qui a un cancer du poumon Il tousse beaucoup, il est très encombré Mais son seul plaisir en fait c'est de pouvoir descendre fumer En plus c'est un patient qui est assez isolé, qui n'a pas tellement de proches On va se désorganiser dans notre organisation pour prendre le temps et l'accompagner Et puis après ça va être tout ce qui est pris en charge de la douleur, les souffrances psychologiques Alors pour moi on a deux rôles déjà, donc notre rôle propre qui est de passer par le rôle aide-soignant Enfin moi je me sens autant aide-soignante qu'une infirmière ici Ce qu'il y a de plus plaisant ici c'est vraiment de travailler en binôme avec l'aide-soignante C'est un réel bonheur de pouvoir partager tous ces moments en fait avec elle De se sentir aussi accompagnée sur une journée D'avoir aussi une deuxième vue de la part des aides-soignantes Parce qu'on a absolument des aides-soignantes exceptionnelles ici Je suis Eleonore, je suis aide-soignante au service palliatif depuis l'année 2008 Et quand je suis arrivée au service palliatif je me suis dit Ah mais c'est un service comme ça, c'est ça qu'il me faut Prendre le soin du patient, arriver, se poser, ne pas faire les toilettes à la chaîne Ne pas faire les dizaines de toilettes vite et vite C'est l'heure du petit déjeuner, il faut que j'enchaîne la toilette, il faut faire ci, il faut faire ça Prendre le temps de s'occuper du patient Travailler en binôme, on n'est jamais tout seul pour faire les toilettes Que ce soit la toilette simple ou la toilette un peu lourde ou compliquée On est toujours entouré, toujours entouré avec sa collègue infirmière On travaille constamment à deux Et c'est ce côté-là qui m'a beaucoup plu Il a souhaité le méopat en début de toilette puis par la suite il a voulu l'arrêter On a refait tous les pansements avec Françoise Au plus de ce qui avait été dit la semaine dernière ça semblait quand même beaucoup mieux On va aller se présenter aux patients, on va faire les premiers soins de nursing C'est-à-dire qu'on va essayer d'évaluer un petit peu sur le plan général comment il est Qu'est-ce qu'il a en capacité de faire pour conserver au maximum son autonomie Moi j'ai toujours tendance à dire qu'on prend en charge un patient Mais aussi on prend en charge tout ce qui gravite autour d'eux On se doit d'accompagner les familles et de ne pas les laisser aussi en chemin en fait Parce qu'eux aussi ont besoin d'être accompagnés de réponses de notre soutien Certaines familles qui sont parfois dans le déni où là ça peut être assez difficile pour nous Parce qu'on doit réexpliquer certaines choses qu'ils ont du mal à intégrer parce qu'ils ne comprennent pas Donc ils vont dire mais il ne mange plus, il va mourir parce qu'il ne mange plus Alors que non, certaines personnes meurent parce qu'elles ont des cancers, elles sont en phase terminale Eux ils ont du mal à comprendre Donc des fois ils peuvent être un peu agressifs ou suspicieux Comme si nous on ne prenait pas soin des patients, comme si on faisait mal les choses Alors que pas du tout, il y a certains soins ici qu'on arrête de faire parce que ça s'appelle de l'acharnement thérapeutique Et ça c'est encore difficile à comprendre pour le public qui n'est pas dans le milieu médical et paramédical De voir beaucoup de patients qui décèdent, finalement je ne dis pas que ça fait du bien, je ne dis pas que c'est triste Mais en fait on accompagne vraiment les patients jusqu'au bout Donc on va faire en sorte qu'ils partent de façon paisible et confortable C'est à dire qu'on aura tout mis en oeuvre pour qu'ils puissent mourir sans aucune souffrance physique et psychique Ça va faire deux ans maintenant qu'elle est décédée Je me souviens encore de son nom de famille, de cette dame Elle était tout simplement fabuleuse avec une fille et un jeune fils aussi Ils m'ont touchée, je ne sais pas, leur sensibilité, leur façon d'être auprès de leur maman Et voilà, moi ça me rapprochait aussi de mon histoire de vie Donc je pense que j'avais fait un petit transfert Il y a même une nuit où j'ai appelé dans le service pour savoir comment allait la patiente Et là du coup, c'est des limites à ne pas dépasser La nuit on est censé se reposer justement pour être requinqués pour le lendemain Et là en fait ça allait trop loin J'étais toujours inquiète pour cette patiente Et toujours inquiète qu'elle décède alors qu'elle était là pour ça aussi Que c'était une prise en charge de fin de vie Et là par contre j'avais dû voir le psychologue en groupe de parole Parce que justement j'avais dépassé certaines limites Et c'est depuis cette patiente là justement que je connais mes limites Et je sais qu'il y a certaines limites maintenant que je ne peux plus dépasser Parce que j'ai mis beaucoup de temps à me remettre de ce décès Ce n'est pas du tout un mouroir comme on pourrait Parfois je dis à mon entourage, je travaille au soin palliatif Oh là là que c'est difficile, pas du tout C'est un service qui est vivant On a de l'animation, il y a un guitariste On a une esthéticienne, une art-thérapeute, le kiné C'est un service vivant, très vivant C'est des gens qui finalement sont pleins de vie Ils ont beaucoup d'humour Ils nous appellent, ils nous sollicitent parce qu'ils veulent de la présence Ils rigolent avec nous Donc les soins palliatifs c'est pas triste en fait C'est plein de vie et on rigole beaucoup Sous-titres par Jérémy Diaz